Bienvenue monsieur Ludovic Nimot, vous êtes pharmacien responsable du site Physiomère en France, donc Laboratoire de la Mer. Voilà, donc aujourd'hui vous avez sûrement vu la vidéo qui se répandait sur les différents réseaux sociaux par rapport à l'intérieur de la boîte Physiomère. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a une poche en plastique, il y a du gel adhésif qui ressemble à du silicone, également un manchon en caoutchouc. Les personnes qui nous ont appelé à la radio, ils veulent savoir est-ce que c'est un dispositif médical qui ne comporte pas de danger pour les enfants, parce qu'on est un peu inquiet quand même. Bon écoutez, il ne faut absolument pas être inquiet. Tous nos produits Physiomère sont les mêmes à travers le monde et fabriqués dans notre site de production pharmaceutique à Saint-Malo en France. Physiomère est le seul spray nasal qui ne contient pas de gaz propulseur. C'est la présence d'un manchon en caoutchouc qui apparaît en noir sur les photos et vidéos diffusées sur Internet, qui nous permet en fait une diffusion douce et confortable et ainsi éviter l'utilisation de gaz propulseurs, comme par exemple dans les déodorants. Les dépôts jaunes apparaissant en fait sur les photos permettent l'adhérence uniquement du manchon noir et la vessie en plastique qui contient la solution de Physiomère. La solution Physiomère n'est en aucun cas en contact avec ce manchon noir ni avec les dépôts jaunes tels que diffusés sur Internet. C'est une solution stérile soumise à des contrôles microbiologiques poussés et fabriqués dans un établissement pharmaceutique inspecté par les autorités françaises. Des millions de flacons sont vendus chaque année et aucun effet indésirable n'a été reporté jusqu'à ce jour. D'accord, donc le Physiomère il est fabriqué depuis 88 et depuis 88 il n'y a aucun cas par exemple qui a été déclaré par rapport au Physiomère ? Non, alors si on parle un petit peu technique, on va parler de matériaux vigilance et aucun cas de matériaux vigilance n'a été déclaré aux autorités depuis 1988. D'accord, très bien. Donc un dernier mot que je vous laisse, je vous laisse passer un message aux parents tunisiens, aux auditeurs tunisiens qui se sont inquiétés un peu en regardant la vidéo d'hier. Écoutez, Laboratoire de la Mer s'engage depuis 30 ans à apporter aux consommateurs à travers le monde des produits sûrs et efficaces. Nous remercions vraiment et très chaleureusement tous les consommateurs, pharmaciens, médecins tunisiens, pour la confiance que vous nous avez accordée jusque-là. Et nous espérons...